Salut tout le monde, bienvenue dans le commentaire du point culture sur la philosophie, deuxième partie, avant de passer à vos questions, je vais vous partager très vite 20 anecdotes concernant ce point culture, parce qu'apparemment vous aimez très fort ça, les anecdotes. Numéro 1, je joue régulièrement à Red Shadow Legends pour de vrai, et l'aspect collection du jeu que je développe à peine dans l'intégration est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, et je trouve vraiment les marcheurs de peau très cool, et ça je vous le dis ici, sans être payé par la marque. Numéro 2, sur l'intérêt de Shadow Legends, vous pouvez voir un gros spot flou, c'est parce que j'avais laissé mon curseur de souris sur la capture d'écran. Numéro 3, le Plectrum sans modèle m'a été inspiré par un gars dans une convention, il y a très longtemps, qui a dessiné Plectrum de tête, à peu près comme ça. Numéro 4, les dragons représentés dans cette image sont Smaug dans le Hobbit, Shenron dans Dragon Ball, Spiro dans le jeu et vidéo éponyme, Croque-Mou et la furie éclair de Dragon 3, et Maléfique dans la belle ouée dormante de Clyde Gironimi des studios d'Easté. Numéro 5, le grattement de porte est effectivement un grattement de poupou que j'ai enregistré à 5h du matin avec mon téléphone, alors qu'elle grattait à la porte de la chambre pendant qu'on dormait. Numéro 6, l'image illustrant les intentions pures et la bague dont Jafar se sert pour voir le diamant d'innocence dans Aladin. Numéro 7, l'animation du Building Hegel est une parodie d'une scène similaire du 5ème élément de Luc Besson. Numéro 8, la grappe de fruit est un personnage de South Park, ce sont les mémos myrtilles qui te rappellent comment le bon vieux temps qu'il était bien. Numéro 9, ça se prononce Rospordin et pas Rosporden, j'ai été induit en erreur par la prononciation des noms de chez moi, on dit Pontaven, Pontanézen, Kérichène, mais c'est vrai qu'on dit aussi Lesnevin, Kérodrin, donc j'aurais dû me poser la question. Numéro 10, il s'agit d'une chenille de Baronia Brevicordis, une espèce de papillon qui est effectivement endémique au Mexique. Endémique du Mexique ? Endémique du Mexique. Numéro 11, je dis que Comte a inventé le terme de sociologie, mais c'est faux, le mot a été créé par Emmanuel Joseph Sieyès, mais Auguste Comte lui a donné un sens proche de sa définition d'aujourd'hui. Numéro 12, la flèche utilisée pour désigner Karl Marx est un contresens de ma part, je me souvenais au lycée que l'affiche Les Trois Flèches était une affiche de propagande anti-nazi, j'avais bon, mais à un tiers seulement, parce que les trois flèches symboliques utilisées par le parti social-démocrate allemand dans les années 30 s'opposaient au nazisme, mais également au conservatisme réactionnaire et au communisme. Donc c'est pas le symbole communiste que j'avais retenu que c'était. Numéro 13, les couronnes des deux mouettes sont des couronnes de deux catcheurs ayant remporté le tournoi King of the Ring. Celle de gauche a été portée par Booker T, et celle de droite est portée aujourd'hui par King Corbyn. Numéro 14, dans cette image que j'ai trouvée sur Google, plusieurs personnes m'ont fait remarquer qu'il était regrettable qu'il n'y ait pas le Cambodge parmi les pays communistes. Numéro 15, on m'a fait remarquer à de nombreuses reprises que la première apparition de la phrase « Dieu est mort » n'est pas dans « Ainsi parlait Zarathoustra », mais dans « Le gai savoir ». Son apparition dans « Ainsi parlait Zarathoustra » a seulement popularisé l'expression. Numéro 16, la traduction de Ubermensch préfère généralement « surhumain » à « surhomme », parce que « surhomme » peut sous-entendre, comme le pensaient les nazis, que Nietzsche estimait que certaines personnes naissaient surhumaines. Mais non, il s'agit bien d'un stade qu'une personne peut atteindre, un stade surhumain. Numéro 17, sous l'étiquette « animal », vous voyez passer un homme, c'est un catcheur, qui s'appelait Georges Steele, et qui se faisait surnommer « The Animal ». Numéro 18, la blague de l'anchois m'a été inspirée par un sketch de « La cape et l'épée » des Robins des Bois, où Jean-Paul Rouve, je crois, fait remarquer à Peff que son père est un larbin, et Peff répond « Non, c'est pas vrai, mon père, c'est pas un lapin ! » « Mais non, pas un lapin, un larbin ! » « Exactement, c'est un larbin, mon père, c'est pas un lapin ! » Les Robins des Bois sont excellents. Numéro 19, j'ai reproduit une tâche de café en haut à droite de l'homme de Vitruve. C'est un clin d'œil à Animal Crossing New Horizons, où un personnage vous vend des œuvres d'art, et certaines sont fausses, et la version frauduleuse de l'homme de Vitruve a précisément cette tâche. Numéro 20, le Kigafars est un genre de pote au feu breton, sauf qu'en plus, il y a une pâte à base de farine de sarrasin. On passe à la deuxième partie du commentaire pour vos questions. Et nous attaquons donc la deuxième partie du commentaire, à savoir ma réponse à vos questions, que j'ai rangées par catégorie, donc on va commencer par les questions sur l'écriture du point culture même. Nicolas Hamann me demande « Salut Lynx, j'ai regardé la première partie du point culture, et c'est le drame ! » Moi qui avais été habitué à des points culture plutôt « simples », pourquoi avoir choisi un thème aussi complexe ? Je ne me laisse pas arrêter par la difficulté d'un sujet quand j'ai envie de l'aborder. J'essaye de faire en sorte que ce soit compréhensible, vu les retours, j'ai l'impression d'y être plutôt parvenu. Je suis désolé que tu aies trouvé ce sujet complexe, si ça peut te rassurer, je m'en suis vraiment mis plein la tête pour ce point culture-là, et j'ai vraiment envie de retourner à des thèmes simples. Je ne dis pas qu'on va retourner à Pokémon, mais je pense qu'on va retourner à de la culture pop, pour facilement les 4 ou 5 prochaines vidéos. La prochaine vidéo, c'est une parenthèse, je sais sur quoi elle sera. La vidéo d'après ça, c'est un 50-50, je... Qu'est-ce qu'il y a de la Poupou ? Donc ça, c'est la Poupou. J'en ai parlé deux fois dans les deux parties du Point Culture. Aucune Poupou n'a été maltraitée pendant le tournage. Sachez-le, elle est très gentille, elle est très douce, mais elle est un petit peu chiante. Ah ma Poupou ? Ah ma Poupou qui patoune ? Mais oui, elle est des seins. Poil, 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 poil ! Donc voilà, le prochain 50-50 sera sur un film très simple, ça ne va pas parler d'Interstellar. La prochaine parenthèse, ça va encore être simple, et après ça sera probablement un Point Culture, probablement sur un sujet encore simple. On va se calmer, on va revenir à des sujets plus triviaux pour les prochaines vidéos. Marc-Antoine Brassard me dit, « Salut Lynx, bonjour Marc-Antoine, qu'as-tu trouvé le plus difficile lors de l'écriture de ces deux PC sur la philosophie ? » Hegel ! Non, deux choses. Alors d'une part, effectivement Hegel, et surtout avec les bouquins que j'ai qui synthétisent et qui reviennent sur certains aspects de la philosophie de Hegel, la difficulté c'est d'articuler les différents trucs, parce que comprendre les petits bouts, c'est pas forcément difficile. La difficulté ça va être d'articuler les petits bouts pour que ça soit cohérent. Et Hegel ça a été particulièrement difficile. Un autre truc qui a été difficile, ça a été Simone de Beauvoir, parce que j'avais peur de dire des conneries. Le féminisme est un sujet chaud, qu'il ne faut pas aborder n'importe comment. Il a des défenseurs qui ne pensent pas tous la même chose, il a des détracteurs qui ne pensent pas tous la même chose, et donc il y a, moi, mon objectif qui est juste de restituer le plus fidèlement possible la pensée de Simone de Beauvoir tout en évitant les mines antipersonnelles. Simone de Beauvoir ça a été vraiment très délicat à écrire comme partie. Donc voilà, ça a été surtout articuler les différentes parties de philosophie qui sont plus ou moins complexes. Je pense que ça répond à ta question. On va passer à la question de Hugo Bonfon qui me dit On va éclaircir un truc très rapidement. Je me détache de la pensée de Marx, je me détache aussi de celle de de Beauvoir. Pas parce que je ne suis pas d'accord, mais parce que ce sont des pensées qui peuvent être polémiques et sur lesquelles je n'ai pas un avis fini, loin de là, et d'autre part, je ne pense pas avoir un avis intéressant. Donc, je m'en éloigne pour dire, ça c'est ce qu'ils pensent, si vous êtes très 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 en désaccord avec ça, c'est ce qu'ils pensent. Moi je vous présente ça, voilà. C'est pas de la lâcheté de ma part, c'est de l'humilité, c'est vraiment, ils y ont réfléchi infiniment plus que moi. Donc voilà, si ça fait naître des émotions très fortes chez vous, attaquez pas le messager, quoi, tout simplement. De quelle manière j'approche l'aspect concordance-divergence vis-à-vis de la pensée de chaque philosophe par rapport à la mienne. Il suffit de faire preuve d'humilité et quand tu lis leur truc, c'est vraiment pas compliqué. Tu les lis, tu te dis, ouais, c'est limpide, c'est pertinent, c'est tru... c'est... c'est... Bien sûr. Et même quand t'es pas en accord, tu te dis, ouais, oui, oui, si, si, ça, ça, je comprends, je comprends ce que tu dis, je comprends le... C'est une simple question d'humilité, une simple question de reconnaître qu'il y a une différence entre pensée et philosophie. On a tous une opinion sur quelque chose. Une opinion, c'est... pour citer, euh... Dirty, l'inspecteur Harry, l'opinion c'est comme les anus, voilà, tout le monde en a un. Et j'ajouterais, c'est pas très poli de le montrer quand on t'a pas demandé. C'est une métaphore qu'on peut filer... qu'on peut filer loin. Bref, il suffit de se dire, moi, ce que je pense, c'est rien, ce qu'ils pensent, c'est construit, c'est le fruit d'un travail. À partir du moment où je me détache de ce qu'ils disent, je pense qu'il n'y a pas de problème, sauf quand vraiment je suis pas d'accord, mais si vraiment je suis pas d'accord, je vais pas en parler. Ensuite, Griffe Rouge Lame me demande, est-ce qu'il y a des concepts liés à ces 20 philosophes dont tu aurais aimé parler, mais que tu as dû éclipser par la règle de un concept, un philosophe ? Comme tu as pu le constater, j'ai été assez lâche avec cette règle-là. Pour beaucoup de philosophes, j'ai présenté plusieurs concepts. Il y en a un en particulier, quand j'ai lu ta question, ça fait-il ? Je me suis dit, ouais, il y a ça, et je pense que c'est le seul concept dont j'aurais vraiment aimé vous parler, dont je me suis dit, reste-en à un concept par philosophe. C'est l'anneau d'Iges, Platon développe un concept qui est l'anneau d'Iges, un anneau qui, quand tu le mets, te fait devenir invisible, Platon, ça remonte, et se pose la question de que ferait l'homme qui serait en possession de cet anneau. Et il développe là-dessus, ça fait très longtemps et je me suis pas renseigné depuis, donc pour éviter de dire des bêtises, je vais m'arrêter là, mais je me rappelle que quand on avait étudié ça en Hippocagne, j'avais trouvé le concept vraiment rien. J'ai beaucoup aimé cette idée-là, et c'est la seule idée qui m'est venue quand j'ai lu ta question, je me suis pas plus posé la question que ça depuis, donc peut-être il y en a d'autres, mais je n'y pense, j'ai oublié. Ensuite, Rémi Horibaut me demande, quelles sont tes blagues préférées dans ces deux points culture sur la philosophie ? Deux parties, d'un même point culture sur la philosophie. Il y a deux trucs, moi, qui m'ont fait rire spontanément. Le premier, quand je l'ai écrit, le deuxième, quand je l'ai monté. Le premier, c'est quand je crie Jean-Paul Sartre. J'étais à l'écriture, je sais pas pourquoi, j'ai écrit vraiment numéro 19, Jean-Paul, et j'ai écrit Sartre en majuscule, parce qu'à l'écriture, j'en avais marre ! À la fin de l'écriture, ça a été très compliqué, parce que t'as vraiment plein d'idées dans la tronche, t'as la tête lourde tout le temps, parce que tu brasses des idées, t'es pas sûr, t'essaies de trouver les mots pour que ce soit drôle, et tout. Et tout, alors quand t'arrives à numéro 19, j'ai écrit Jean-Paul Sartre en majuscule, et je me dis, ça, ce serait drôle que je le crie Jean-Paul Sartre. À mon avis, c'est pour ça que mes vidéos sont drôles, c'est parce que c'est très spontané comme humour, c'est très... ce qui me fait rire, je le mets. Et du coup, à l'enregistrement, j'ai réussi à trouver ce même... cette même fatigue de... j'en ai marre, genre, Paul Sartre ! Et au montage, ça m'a encore fait rire, parce que c'est un des rares moments dans la vidéo où le micro sature, parce que je crie vraiment trop fort. Et j'ai laissé la saturation, parce que ça rentre très bien dans le... normalement, faut pas faire ça. N'importe quel monteur, même amateur, te dira, si ça sature, tu le vires et surfais une prise, parce que c'est moche, et que ça attire l'attention sur la qualité... la piètre qualité de l'enregistrement. Ça m'a fait rire, je l'ai laissé. Voilà. Et le deuxième truc, c'est, à la fin de Nietzsche, je fais souvent l'animation d'une image qui se fait jeter, qui fait un bruit de truc de verre qui se casse, parce que... les bruits de fracas, ça me fait beaucoup rire. Et là, je me suis dit, je vais rajouter un petit cri, et le petit cri, il ajoute tellement... Tu sais, c'est des détails auxquels vous pouvez pas faire gaffe, parce que ça va trop vite, mais le cri, il va de gauche à droite. Il y a un effet panoramique qui fait que le cri va de gauche à droite, ma gauche à ma droite. On va de gauche, on va de droite. Et le son diminue, donc t'as vraiment l'impression qu'il part très très loin. Et les 20 ou 30 premières fois que je l'ai revu, à chaque fois, ça me faisait rire. Parce qu'à chaque fois, je me disais, mais ça marche tellement bien, le bruit ! Voilà, c'était mes deux blagues préférées dans les deux parties du Point Future sur la philosophie. Je suis pas quelqu'un de très, hein, je suis pas... Les jeux de mots, ça me fait marrer, mais l'humour physique, c'est beaucoup plus drôle. Moi, ça me fait beaucoup plus rire. Ensuite, une question de Nomismania qui me dit, à la longue, est-ce que tu as fini par t'embrouiller à confondre les philosophies de chacun ? Il y en a deux que je confonds systématiquement, c'est Leibniz et Spinoza. Je sais pas pourquoi, je les confonds tout le temps. C'est les deux seuls, du coup c'est une réponse rapide. On va passer à la deuxième partie, les questions sur les choix de philosophes, parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé pourquoi tel philosophe plutôt que tel philosophe. Et on va commencer par Elimerie qui m'a dit « Bonjour Lynx, j'ai remarqué que tu n'as quasiment pas abordé la philosophie politique, exception en fait de Marx, bien sûr. Est-ce un choix délibéré ou juste une question de place ? » De toute façon, il y a toujours la question de la place, et tu remarqueras que j'ai essayé de m'éloigner de la philosophie politique le plus possible. En parlant d'Aristote, j'aurais pu parler de ses opinions politiques, je l'ai pas fait. C'est bête, mais ça génère moins de passion de parler de métaphysique ou de la place de l'art ou des choses comme ça que de politique. La politique, ça génère des passions parce que c'est intéressant de savoir, je suis sûr qu'il y a des tas de vidéos qui en parlent, de pourquoi la politique, ça pose problème. Et franchement, ça m'intéresse pas suffisamment pour que je me prenne la tête et pour que je génère des passions et pour que je défende un avis. Ça me fatigue. J'ai parlé de Marx parce qu'il me semble que c'est un philosophe très important et très influent, et que si tu parles de Marx, c'est vraiment éviter le sujet principal de pas parler de la lutte des classes et du communisme. Je me suis cantonné au strict minimum parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. C'est aussi simple que ça. Et je me suis quand même bien pris la tête, mais voilà, je voulais pas me prendre la tête avec vous. Je suis pas quelqu'un qui cherche la polémique, je suis vraiment juste un touriste de la culture. Tout ce que je fais, je le fais en touriste, c'est-à-dire « Oh, regardez, c'est intéressant, regardez, je vais vous montrer des photos. » Même si ça reste superficiel, pour moi, ça reste intéressant. Ensuite, je vais reprendre la question de Thibaut Philippe, il a deux prénoms, qui dit « Bonjour, Lynx », avec un S, donc il me cède plusieurs bonjours, et c'est très gentil de sa part. « Loin de moi l'idée de te déranger avec cette question qui, je crois, a déjà été posée, mais je souhaiterais savoir pourquoi ne pas avoir choisi un ou deux philosophes du Moyen Âge. Je suis tout à fait conscient que c'est une introduction à la philosophie et qu'une vulgarisation digne de ce nom doit commencer par les plus connus. Pourtant, en tant qu'historien, je pense que ce genre de présentation de philosophes médiévaux, pourtant très riches de réflexions, loin sans faux, aurait peut-être pu permettre justement de varier les grands classiques et de faire en sorte que les gens ne s'imaginent pas qu'il y ait 1200 ans de rien entre Augustin et Montaigne. J'ai pris toute ta question en entier pour justement faire passer ce message qu'effectivement, il y a beaucoup de philosophes au Moyen Âge et que ça a été une période où il y a eu un développement de la pensée. Et je vais répondre à ta question en utilisant les arguments que tu cites toi-même, c'est-à-dire le but du point culture n'était pas de varier les grands classiques, c'était de les présenter. J'ai dû faire des choix, déjà je me suis imposé de parler d'au moins une femme, et les choix en question, je vais vous dire vite fait qu'est-ce qui a motivé mes choix. Il fallait que ce soit des philosophes que je comprenne bien, qui me semblent facilement abordables, en tout cas surtout pour les philosophes antiques de la première partie, il fallait que ce soit des philosophes vraiment clés. J'ai fait L au lycée et ensuite j'ai fait deux ans de prépa, et du coup il y a certaines philosophies avec lesquelles je suis plus familier, et du coup je les ai favorisées. Et d'ailleurs on a beaucoup parlé de Saint-Augustin en Hippocagne aussi, il a fallu faire des choix, et j'ai sacrifié le Moyen-Âge. Je suis désolé, c'est une période qui a été très vivante en carte de philosophie, faut dire que c'est une période qui a duré extrêmement longtemps. Voilà, vous le savez, si vous voyez les commentaires, vous savez que le Moyen-Âge c'est pas la mort de la philo. Nathan Bouchémy me dit, tu ne traites d'aucun philosophe contemporain actuel, c'est un choix ou plutôt un simple hasard dû à la limite des vingt noms. Les deux ? Ça peut pas être un hasard, j'ai choisi, j'ai fait des choix. Alors, c'est peut-être une vision parce que je connais très mal le paysage philosophique actuel. Pour moi, j'ai l'impression que les philosophes actuels sont plus des polémistes qu'autre chose, c'est-à-dire que c'est des gens qui cherchent à faire réagir. Ça valait pas le coup de mettre en avant ces philosophes-là par rapport à leurs prédécesseurs qui sont nettement plus établis. Déjà, Sartre et de Beauvoir, je me suis dit, ça va peut-être poser problème du fait de leur proximité dans le temps. Ça n'a pas posé problème. Il y a plusieurs personnes qui se sont dit, Sartre, t'es sûr ? Pourquoi pas Camus ? Pourquoi pas Anna Arendt ? Plutôt que Simon de Beauvoir. Je me suis dit que c'était plus important de présenter les gros classiques. Maintenant, peut-être qu'il y a des philosophes à la pensée vraiment très perçante aujourd'hui, j'en suis sûr, ce serait très étonnant que ça n'existe pas. Je veux dire, on n'a jamais été aussi nombreux, donc il n'y a aucune raison que les philosophes ne soient pas aussi pertinents, sinon plus, que leurs prédécesseurs. Mais c'est un champ que je connais très peu et sur lequel je n'avais pas envie de dire de bêtises. Samuel Seguin me demande pourquoi ne pas avoir parlé de Camus et de Anna Arendt. Je le savais, je le savais, je savais que j'allais court-circuiter les questions. Qui en suit éclairer les totalitarismes du 20ème siècle ? Je viens de répondre à ta question. Il me semble que Sartre est plus important que Camus en termes d'impact sur la philosophie. Et Anna Arendt, j'ai vraiment hésité, mais j'avais envie d'aborder un tout petit peu la philosophie féministe pour voir comment ça allait passer. Et j'en ai pas parlé parce que même pour parler des totalitarismes, c'est de la politique. Et que je préfère éviter de parler de politique. Mais c'est des philosophes que j'ai envisagé avant de les exclure. On va passer aux questions concernant la philosophie en général. Avec la question numéro 11 de Charles Berthet. Qui me demande, la question que j'ai c'est simplement, trouves-tu important l'étude de la philosophie au lycée ? Je n'en ai pas fait dû à mon cursus, cependant je me posais quand même la question de ce que cela pouvait apporter en plus aux étudiants. Non seulement il faut qu'on en fasse au lycée, à mon avis c'est beaucoup trop tard pour commencer à faire de la philo. Pour moi on devrait faire de la philo depuis, au moins depuis la 6ème. Philosopher c'est s'ouvrir au monde, c'est se poser des questions. Et quand tu sais te poser des questions, c'est plus facile de trouver des réponses et c'est plus facile d'apprendre à vivre avec toi, à vivre ensemble et à vivre dans le monde et à vivre dans l'histoire. On a l'impression que ça sert à rien la philosophie au lycée, parce que tu as fait toute ta vie sans philosophie et d'un coup on va te dire, bon, l'art selon Schopenhauer. Et effectivement, qu'est-ce que tu en as à faire de ce qu'un allemand d'il y a 3 siècles pense de l'art ? Lui il pense que ça permet de transcender son vouloir vivre. Ok. Il faudrait placer les bases, parce que tu n'es pas obligé d'utiliser des grands mots pour philosopher, tu peux philosopher avec des termes simples. Mais quand tu n'as que un an pour te familiariser avec la philosophie, c'est compliqué. La philosophie apporte énormément, te pousse à réfléchir sur tout, mais tu ne peux pas demander aux gens d'être sensibles à ça en un an. C'est difficile. Question numéro 12 de Vincent Thiebaud. Oh Thiebaud Vincent Thiebaud. Alors, est-ce que la barrière de la langue peut-elle être un frein à la philo, à ses débats et à son partage ? Oui. Oui. Parce que ça implique un travail de traducteur. Tous les traducteurs ne sont pas philosophes, tous les philosophes ne sont pas traducteurs. D'ailleurs, c'est souvent pour ça que, arrivé à un certain niveau dans la philosophie, tu commences à citer les mots et les concepts dans leur langue originale. Là, le seul exemple qui me vient, c'est le Dasein, et je ne sais même pas ce que c'est. Ça m'avait fait bizarre de voir un mot allemand. Je me rappelle ce mot, je me rappelle cet exemple. Ça m'a aussi choqué d'apprendre, durant mes recherches sur ce point culture, qu'il y avait un philosophe dont on n'avait pas encore traduit la moitié du travail. Et je crois que c'est Leibniz, alors qu'il a vécu au 17ème siècle, comme chacun sait. Je n'ai pas du tout ouvert sa page Wikipédia pour vérifier que je ne disais pas de conneries. Et il parlait allemand, donc c'est une langue qui n'est pas très exotique. Bon, traducteur allemand du 17ème siècle, ça ne doit pas courir la rue non plus. Et traducteur de philosophie allemande du 17ème siècle, ça doit commencer à galérer un peu. Donc oui, je pense que c'est un frein, c'est ce que tu dis, c'est un frein. C'est-à-dire, ça rend le truc difficile, ça ne l'arrête pas, ça ne l'empêche pas. Ça l'handicap, mais ça ne l'empêche pas. Question suivante de Lionel Caroz, quoi Rose ? C'est Lionel Caroz ! Les trucs et astuces pour philosopher autour d'une bière, selon toi, quand doit s'arrêter la philosophie ? Pour moi, la question est moins quand doit s'arrêter la philosophie que quand est-ce qu'on peut dire qu'elle commence. Il y a une énorme différence entre penser et philosopher, ça je l'ai déjà dit. Mais ce que tu appelles philosopher autour d'une bière, pour moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'autour d'une bière, tu peux refaire le monde, autour d'une bière, tu peux te poser des questions, autour d'une bière, tu peux te projeter, tu ne peux pas philosopher. Mais là, ça va dépendre de ta définition de philosopher. Mais pour moi, philosopher, il faut que le mot garde une certaine... Pas une certaine gravité, une certaine importance, quoi. Il y a plein de gens qui se posent des questions dans les différents commentaires que j'ai vus, les commentaires de la première partie et de la deuxième partie, que ce soit sur Facebook, sur Youtube, sur Insta aussi. Des gens qui se posent des questions et qui se disent, ouais, je fais de la philosophie. Faire de la philosophie, ce n'est pas se poser des questions, c'est commencer à chercher des réponses. Quand tu commences à te dire, tel philosophe pense ça, tel philosophe pense ça, où est la vérité entre les deux ? Est-ce que je peux vraiment me permettre d'isoler ça comme étant une vérité ? Philosopher, c'est un truc qui demande vraiment beaucoup d'implication, beaucoup de réflexion. Tu ne t'improvises pas, philosophe, quoi. Je pense que même les étudiants en philosophie, pour moi, ils ne philosophent pas. Ils apprennent la philosophie plutôt que d'apprendre à philosopher. Et c'est normal, il faut apprendre la philosophie avant, pour moi, avant d'apprendre à philosopher. Maintenant, philosopher, ça peut aussi être un processus plus simple. Ça dépend vraiment de ta définition. Pour moi, ce que tu fais autour d'une bière, ça ne s'appelle pas de la philosophie. Mais c'est ma définition de la philosophie. Qui a assez peu d'intérêt, mais tu me poses la question, je t'en rappelle. Numéro 14, alors, Evan Resguier me demande, salut Links, je me demandais, y a-t-il vraiment un écart important entre le nombre de philosophes femmes et hommes ? Ou bien est-ce parce que les femmes ont été très largement laissées dans l'ombre ou parce qu'on les privait des médias ou autres ? Je ne peux pas te répondre objectivement, je ne peux pas te répondre avec certitude à cette question. Je pense que, et vous pouvez ne pas être d'accord si vous ne l'êtes pas, merci de faire preuve de respect envers moi et envers tout le monde dans les commentaires. Je pense que, et c'est avec ça que je suis assez d'accord avec Simone de Beauvoir, les femmes ont vraiment occupé le rôle secondaire de l'histoire parce que les hommes ne les laissaient pas être en avant. Je pense que ça s'améliore. Il est très possible que je pense ça parce que je suis un homme et que je ne suis pas conscient du monde dans lequel on vit. C'est possible que je pense ça pour ça, je n'exclus pas cette possibilité. Je prends des pincettes, pas pour me protéger ou pas pour protéger des gens, je prends des pincettes parce que ce sont des faits qui me semblent importants de préciser. De rappeler qu'un homme qui parle de la condition féminine, c'est toujours un homme qui parle de la condition féminine, quelle que soit la bonne volonté qui lui met. D'après moi, et je suis assez d'accord avec de Beauvoir là-dessus, les femmes ont eu donc le rôle secondaire de l'histoire, c'est-à-dire qu'il aurait pu y avoir des femmes philosophes depuis toujours. Pour moi, les femmes sont pas moins cortiquées que les hommes, les femmes sont pas moins aptes à penser, à philosopher que les hommes, mais elles ont dû affronter plus d'obstacles pour se faire entendre. Une fois qu'elles se sont faites entendre, elles ont dû affronter plus d'obstacles pour rester dans la conversation. C'est pas étonnant que les seules femmes philosophes que je connaisse avec mon bac L et avec mes deux années de prépa, ce soit Hannah Arendt et Simone de Beauvoir. C'est des femmes qui ont vécu au 20ème siècle. C'est des exemples très récents. Quand on voit ce que les autres philosophes pensent, j'ai hésité à en parler dans la parenthèse sur les anecdotes concernant les philosophes. Quand on voit ce que les philosophes, les hommes philosophes racontent des femmes, des fois c'est chaud. C'est pas parce que t'es un grand philosophe, voilà, un philosophe très établi de l'histoire de la philosophie que t'es pas très sexiste. Je vais pas m'étaler outre mesure, je pense que je vous ai fait comprendre ce que je voulais vous faire comprendre. Donc je pense qu'il y a vraiment moins de philosophes femmes parce que ça a été beaucoup plus dur pour elles de se faire entendre. Et une fois qu'elles sont fait entendre, de rester dans la conversation. Question 15 de Timo Kadiu Thirion. Mais oui, c'est un Facebook, on s'en fout. Alors la philosophie est un sujet que tu appréciais dès le lycée ou bien il a fallu attendre d'après ta scolarité pour que cela ne t'intéresse réellement ? Non, ça a été le coup de foudre dès l'histoire. C'est pas une discipline dans laquelle je suis très versé. Par exemple, quand j'ai posté le point culture sur Facebook, il y a un gars qui a dit, il y a un peu d'analytique ou c'est que du continental ? Oui ! Je suis loin d'être un expert comme d'habitude. Quand je dis que je le fais en touriste, c'est vraiment ça. C'est vraiment, wow, l'allégorie de la caverne, c'est cool, ça me parle. Je crois que j'ai compris. Ouais, je vais en parler parce que c'est cool, ça va peut-être parler à d'autres gens. Voilà, c'est vraiment comme ça que je vis mon approche à la philosophie. Ça a été dès le lycée quand on a étudié l'allégorie de la caverne de Platon et le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Rousseau. Ça a persisté après. Après, j'avais un prof de philo en Hippokane qui s'appelle Monsieur Carsin, si jamais le hasard fait qu'il tombe sur cette vidéo, à Kerichen. Je crois que ça a été le meilleur prof que j'ai eu dans cette période d'Hippokane-Kane qui a été la période la plus vive au niveau de mes années d'études supérieures. Et ce prof-là avait vraiment le don d'être précis dans ses mots et il était compréhensible, précis et il couvrait énormément de choses. Ses cours, c'était un véritable plaisir. Je me rappelle qu'il parlait très lentement, du coup j'écrivais absolument tout ce qu'il disait. Et en plus il était marrant, enfin voilà, c'était un excellent prof. Autant un mauvais prof va te désintéresser d'une matière qui aurait pu t'intéresser, autant la philo, je pense pas que ce soit une matière qui n'aurait pas pu m'intéresser. Il aurait vraiment fallu un très mauvais prof pour que je m'y intéresse pas. Voilà pour ces questions, on va passer à la dernière catégorie de questions qui sont donc les questions sur mes futurs vidéos d'une façon générale. C'est un peu ma catégorie autre là, mais beaucoup de questions sur mes futurs vidéos. Notamment Océane S. Brooks qui me demande Salut Links, j'espère que tu vas bien. Je vais bien. Une petite parenthèse sur la philosophie orientale ou et ou asiatique. C'est pas prévu, je vais pas parler de philosophie pendant un petit moment. J'en ai un peu marre. C'est pas prévu. Maintenant pourquoi pas à l'avenir, c'est vrai que c'est une philosophie qui est très vive aussi, au sujet de laquelle je connais très peu. Donc pourquoi pas un jour, c'est pas prévu pour l'instant, mais c'est un sujet intéressant donc c'est pas exclu. Numéro 17, Sophie Peignet pose la question qui fâche. Elle était là, mais je ne pouvais pas l'ignorer. Salut Links, bonjour. Je me souviens qu'il y a deux ou trois ans, tu avais vite fait évoquer le fait qu'un potentiel point culture sur le féminisme t'intéressait. À la fin du point culture, tu as abordé le féminisme avec Simone de Beauvoir. Je t'avoue avoir été agréable et en surprise d'enfin voir une femme. Et d'autant plus à la fin, j'ose espérer donc que tu n'aies pas abandonné le point culture sur le féminisme. Pour le dire de façon un peu cryptique et très brutale, il est abandonné pour l'instant. Je me sens pas prêt mentalement à assumer ce qui se passera forcément si je fais un point culture sur le féminisme. Autant le point culture sur le véganisme, je pense qu'il y avait moyen de le faire mieux maintenant. Le point culture sur le féminisme, il n'y a pas de façon de le faire sans me prendre une montagne de merde derrière. Pour deux raisons. D'une part, il y a des gens, ils vont voir le mot féminisme dans le titre. Ça y est, c'est bon, c'est la guerre. Et l'autre extrême, c'est les féministes qui vont voir un point culture sur le féminisme, vont lancer la vidéo, vont entendre la voix d'un homme et vont rentrer dans le cul. Et je comprends vraiment très bien cet argument que c'est pas à un homme d'expliquer ce qu'est le féminisme. Je comprends l'argument. Vraiment, il n'y a pas de soucis. C'est pour ça que j'ai jamais envisagé de faire le point culture sur le féminisme tout seul. J'ai envie de sensibiliser mon public à la démarche objective, j'ai envie de dire à l'histoire objective du féminisme, à ce que le féminisme veut vraiment faire. Il y a plein de contresens sur le féminisme qui me semblent faciles à corriger pour les gens qui sont prêts à entendre. Si vous voulez, il y a ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire vulgariser une idéologie qui est constructive, et je pense importante, et il y a ce dont j'ai peur. Qui fait que je préfère... j'ai pas envie. J'ai pas envie et je préfère rester sur des trucs... sur des trucs simples, quoi. On passe à la question suivante avec beaucoup de plaisir ! Florent Amourou me dit... C'est une parenthèse de prévu sur les pires conneries des philosophes cette fois ? NON ! Non parce que... Alors je pourrais remplir plusieurs parenthèses avec toutes les conneries qu'on peut écrire les philosophes. Mais je pense que c'est plus intéressant de s'attarder sur ce que les philosophes ont dit d'intéressant. C'est-à-dire qu'il y a... certes, c'est drôle, c'est divertissant de se dire... Ouah, un tel il a écrit tel Henry, quand même, c'est fou qu'on retient son nom pour tous les trucs bien qu'il a dit, alors qu'il a dit des trucs énormes à côté ! Je vois le côté divertissant, je vois le côté... Comme quand je vous ai dit, là, les propos sexistes de, franchement, pratiquement tous les philosophes que j'ai abordés, je veux pas qu'il y ait un côté un peu... un peu près ça scandale sur les philosophes, genre... Ouah, il a dit une grosse canon, il est vraiment... Et j'ai pu le constater quand j'ai fait la parenthèse sur les anecdotes sur les philosophes. Beaucoup de gens m'ont dit, ouah, ce que j'ai retenu de cette philosophie, c'est que... Enfin, voilà, lol Diogène, lol Kant-Portjartel... Je ne nie pas le côté divertissant du truc, je trouve que c'est dommage qu'une partie de mon public, de tout ce que j'ai dit sur Kant, sur les impératifs catégoriques et hypothétiques, sur le... le devoir moral, voilà, tout ça... Tout ce que les gens vont retenir de Kant, c'est qu'il a inventé le Portjartel. Il a eu l'idée d'un truc qui ressemble à un Portjartel avant l'invention du Portjartel. Bref, franchement, si je veux faire une vidéo divertissante, autant choisir des sujets qui sont directement légers, quoi. J'ai pas besoin d'alléger un sujet qui est déjà... qui est déjà trivial, quoi. Question suivante de Nicolas Blanc, qui me dit... Et là, on commence à sortir complètement du thème de la philosophie. Salut Links, est-ce que tu referas une vidéo spéciale pour les 2 millions d'abonnés, comme celle que tu avais faite pour le million ? Euh... je ne pense pas atteindre les 2 millions d'abonnés, et très honnêtement, tant mieux. Hé, on est mieux là, hein, on est mieux là entre nous, où je peux lire les commentaires et y répondre, où on est... Ça me manque cette époque où c'était... où tout était plus simple. J'ai pas très envie d'atteindre 2 millions d'abonnés. Si je les atteins un jour, oui, peut-être que je le ferai. Mais très honnêtement, ça fait un an et demi, deux ans que je suis à... Je suis à 1 600 000 abonnés. Ça bouge plus. Je pense que c'est... je pense que ça bougera plus. Et ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout. La preuve, je suis beaucoup plus actif sur Linksoft que sur Links the Sun. En plus, maintenant, avec les intégrations, j'ai même plus la pression de me dire... Il faut que je fasse du chiffre, il faut que je fasse des vues, il faut que je fasse des sujets qui... Qui plaisent parce que sinon... Alors évidemment, faut pas que je coule trop parce que sinon, bah, les marques voudront plus travailler avec moi. Mais... Là, je suis à l'abri. Je peux faire des vidéos qui seront pas spécialement vues. C'est pas grave. Et c'est un vrai plaisir, quoi, de pouvoir faire des vidéos sur absolument tout ce que je veux. Devant un public relativement, relativement, très relativement réduit. Franchement, je suis bien à mon échelle. Je suis bien à mon échelle et... J'ai pas très envie d'en bouger. Mais si j'attends les 2 millions, je ferai une vidéo, oui, sans doute, peut-être. Je sais pas. Et enfin, Emily Watkan me dit... J'avoue avoir été déçu quand on l'entend dire à la fin, et vous pouvez retrouver le commentaire de ce point culture sur ma page Linksoft, que j'y suis allé, mais que comme la vidéo venait à peine de sortir, ce que je n'avais pas remarqué, le commentaire n'y était point. Voilà qui est donc corrigé. Merci à tous pour votre attention, pour votre participation. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format de parenthèse dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, toujours le pouce bleu. Si vous... Toujours l'abonnez, toujours abonnez. Qu'est-ce qui se passe ? La cloche. Notifications. Toutes. Seulement certaines. Euh... Certaines phrases n'ont pas besoin d'être complètes, puisqu'on est à la fin de la vidéo, et vous savez ce que j'ai envie de vous dire. Bonne journée à tous, et à très bientôt. Ciao !